Voilà, alors on compare souvent cette émission à un dîner en ville et dans tout bon dîner en ville qui se respecte, il y a un évêque. Voici Monseigneur Di Falco. Monseigneur Di Falco, bonsoir. Bonsoir. Cad, Alice Evans, Olivier, Patrick Fiori. Un compatriote. Ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai que vous êtes marseillais et tout ça. Alors vous êtes évêque auxiliaire de Paris, chargé des communautés catholiques étrangères, des prêtres étrangers, des relations avec l'islam et le judaïsme. Vous êtes responsable de la communication du diocèse, de Radio Notre-Dame et d'une chaîne de télé catholique qui s'appelle Kato. K-T-O. K-T-O. Kato. Les champions de France de karaoké. Vous le saviez ? Oui, je le savais, vous m'avez bien enseigné. Quand vous parlez de la télé, vous dites la télé, c'est comme une religion. Il y a une liturgie, il y a une célébration à heure fixe et ce n'est pas par hasard qu'on appelle le journal télévisé la grand messe. D'ailleurs, vous avez vu, je suis habillé en perjiman, moi. Je vais te mettre un petit col comme vous la prochaine fois. Vous voulez ? Oui. Non, mais j'aimerais bien. Je vous le prête. Ah bon ? Oui, vous voulez. Oui ? Ça, c'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Ah, c'est pas encore tiré. Prenez-le. Ah, c'est la première fois de ma vie, là. Qu'est-ce que c'est ? À partir du moment où tu vas mettre ça, Thierry, plus de sexe. Mais attention. Si vous le prenez, vous le gardez surtout au mois d'août et vous verrez comme c'est agréable. Ah ouais, oui, c'est du cellulolide, non ? Oui, très chaud. Ça va me valoir 150 lettres, à peu près. Oui, ça me va bien ? Oui, oui. Mais vous l'avez mis à l'envers, mais ça fait un peu comme ça. Non, mais parce que ça fait un peu comme ça. Vous dites en parlant de la chaîne de télé, donc, KTO. Qu'est-ce qu'il y a ? On te respecte d'âge, mon fils. Bah oui, attendez, déconnez pas. On te voit différemment. Non, en plus, moi, j'aurais très bien pu être curé, en plus. Je n'ai pas passé loin. J'étais élevé chez les curés et tout, puis je vis un petit peu comme un moine. Oui, oui. Donc, alors, vous dites que pour créer une chaîne de télé, c'est comme construire une église. C'est-à-dire que ce n'est pas relever un défi, mais c'est accomplir un devoir. C'est-à-dire que, finalement, il est naturel que l'église, c'est la vocation de l'église, c'est la communication. Et il est naturel que l'église communique. C'est comme quand elle faisait des façades de cathédrales. Finalement, ça communiquait. Il y a eu les livres, il y a eu la radio, il y a Internet, la télé. Donc, il est naturel que l'église ait une chaîne de télévision. Oui, puis si on considère que la place publique des temps modernes, c'est la télévision. Autrefois, lorsqu'on voulait s'informer, on sortait de chez soi, on allait sur la place du village pour rencontrer les autres, pour écouter ce qui se disait. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si on veut s'informer, on rentre chez soi, on regarde la télévision. Donc, si l'église veut être présente dans cette polyphonie de tout ce qui se dit... Ah ben, je ne sais pas, alors... Petite pas polyphonie, parce que... Voilà, il ne faut pas le dire. Non, non, parce qu'après, lui... D'accord, enfin, vous vous répondez ce que je veux dire. Non, non, on a bien compris. Donc, ce lieu d'échange, de dialogue, eh bien, si elle veut être présente, il faut qu'elle soit aussi présente dans le cadre de la télévision. Alors, cette chaîne, donc, Cato, on la trouve sur Nouss, en région parisienne, et sur CanalSat, au niveau européen, voilà. Alors, il y a quand même 5 millions de gens qui pourraient la regarder, en tous les cas, si vous la regardez. Ça marche bien ? Oui, avec des moyens très modestes, mais... Oui, oui, ça marche bien. Alors, on va parler d'actu, puis après, on parlera de choses un petit peu plus fondamentales. M'en rendez mon col ? Oui, oui, parce que là, je sens que... Vous avez ça toute la journée autour du cou, quoi. Oui. Terrible, hein ? Bon, on s'habitue, hein, c'est comme une cravate. Non, mais je sais, mais ma femme, quand elle a son collier de chien, elle se plaint aussi. Allez, merci. Merci. Alors, Monseigneur Di Falco, l'ambassade du Vatican à Paris, qu'on appelle en fait la nonciature, le 25 décembre au matin, il y a une centaine de sans-papiers qui se rendent là-bas, des sans-papiers en quête de régularisation, qui occupent la petite cour qui est devant la nonciature, ils demandent un asile provisoire, et le nonce, donc l'ambassadeur du Vatican, les fait expulser par la police, et Mamadou Traoré, qui est un des leaders des sans-papiers, a dit, c'était pas pont déguisé en mère Thérésade. Si vous permettez d'apporter une précision là-dessus, j'ai lu dans des journaux par courtoisie pour les journalistes, je ne les citerai pas, que j'étais présent. Oui. Il se trouve que je n'étais même pas en France ce jour-là. Ah bon ? Or j'ai lu dans ces journaux, dans des journaux très sérieux, que j'étais présent sur place. C'est terrible. C'est inquiétant pour les journaux. Et alors, vous voyez, c'est ce que ça me vaut dans un journal dont je ne citerai même pas le titre, parce qu'il ne le mérite pas. Le 25 décembre, des anges gardiens casqués de la préfecture de police sont venus prêter main-forte aux représentants du petit Jésus sur terre. Ils ont délogé à coups de matraques et de grenades lacrymogènes une centaine de sans-papiers de la cour de l'ambassade du Vatican à Paris, par mesure d'hygiène. La suite, cette formule pleine de tact et de délicatesse œcuménique a été prononcée par le très médiatique et onctueux porte-parole, playboy de l'annonciature, Mgr Di Falco. Je n'y étais pas. Oui. Vous étiez où ? En voyage à l'étranger. Ah oui. C'est long sur l'info, là. Oui, c'est intéressant. Ceci dit, je ne connais pas le contexte exact et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quant au fait qu'il soit parti. Est-ce que c'est l'annonciature qui a demandé à la police de le faire ? Est-ce que la police est intervenue ? Je ne sais pas. Il faut savoir quand même que près de 200 personnes dans un immeuble, un appartement, c'est pas difficile, c'est pas facile à gérer et à accueillir. C'est pas pour autant que l'Église ne se préoccupe pas de ces questions. Oui. Moi-même, j'étais l'année dernière en contact direct pendant plusieurs jours avec les délégations lorsqu'ils avaient occupé l'hémis Saint-Ambroise. Ces gens pensent que nous avons tous les moyens de régulariser leur situation. Malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Oui, d'autant plus que le droit de vote des immigrés au municipal a été reconnu il y a quelques jours par les évêques français. Oui, souhaité en tout cas, oui. Voilà. Alors, d'autant plus que vous, vous êtes un immigré, finalement. Vous êtes la troisième génération d'immigrés Italo-Corse. Un mélange de l'Italie et de Corse. Voilà, qui sont arrivés à Marseille. Donc finalement, vous êtes un travailleur immigré. Enfin, votre famille, en tous les cas, c'est des travailleurs immigrés. C'est une famille qui était catholique, mais pas pratiquante. Et vous alliez à la messe en cachette quand vous étiez petit. Je servais la messe en cachette. Oui. Jusqu'à ce que la crémière me dénonce. Alors, vous n'avez pas eu une enfance très drôle, vous non plus. Mais enfin, vos parents se séparent. Vous êtes très jeunes. Vous grandissez dans 20 mètres carrés à Marseille avec votre mère et votre sœur. Votre père, vous l'avez revu 42 ans plus tard. Donc, ce n'est pas dû être une enfance très drôle. Et un jour, vous avez un flash, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une voisine qui vous emmène à la messe, à la paroisse Saint-Just. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, là, c'est une image, en fait, que j'ai gardée. Je vais y avoir 3 ou 4 ans, sans doute. Je suis entré pour la première fois dans une église. Et le souvenir que j'ai, c'est à la fois l'ambiance assez sombre de l'église. Et puis, au bout de ce tunnel, quelque chose de très lumineux. C'était l'hôtel. Oui, le cœur, le cœur qui était illuminé. Et à partir de ce jour-là, sans trop savoir ce que ça voulait dire, quand on me demandait ce que je voudrais faire plus tard, je disais que je voulais être prêtre. Sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. Mais c'est ce que j'ai dit à partir de ce moment-là. Et alors, après, vous grandissez. Ce désir est un petit peu en sommeil. Et un jour, dans votre paroisse, il y a le curé et le vicaire qui tombent malades en même temps. Le curé est mort, d'ailleurs. Et là, les jeunes de la paroisse prennent un petit peu à cœur de les remplacer. Et là, vous sentez ce désir d'être prêtre revenir. Et vous prenez le relais. Vous faites toutes les tâches qui incombaient habituellement aux prêtres et aux vicaires. Et là, l'appel est impérieux. Et vous dites, il faut que je sois disponible pour le Christ. Eh bien, à ce moment-là, je pense que si je veux être heureux, il faut que je réponde à cet appel. Je peux dire que c'est un choix difficile parce que j'avais 18 ans. J'étais très amoureux. Et j'ai dû faire un choix. Oui. On sait maintenant le choix que j'ai fait. Mais vraiment, je me suis trouvé confronté à ce choix-là. Oui, c'est à 18 ans. Vous étiez avec une fille. D'ailleurs, vous dites, elle faisait des études médicales, la fille. Et vous dites, c'est l'époque qui a changé, on n'osait pas se prendre la main. C'est à peine. C'est ce qu'on osait à peine faire. Oui. Et quand vous lui avez annoncé à cette fille votre intention de devenir prêtre, comment elle a réagi ? Elle est devenue majorette. Dans ce cas-là, quand on aime quelqu'un, c'est un peu de souffrance et de tristesse. Mais après, très bien. Lorsqu'elle s'est mariée avec un de mes amis, je suis devenu le parrain de son premier enfant. Elle avait un an de plus que vous. Oui. C'est tout. C'est extraordinaire. C'est tout. Incroyable. Vous avez déclaré dans le Figaro Madame en 92, dans la vie de prêtre, renoncer à la sexualité n'est pas une chose acquise une fois pour toutes. Il peut lui arriver, comme un homme marié, d'être infidèle à ses promesses. C'est une épreuve douloureuse. Mais ce n'est pas pour autant qu'il restera enfermé dans le péché toute sa vie. C'est un peu sibyllin, quand même. Est-ce que ça veut dire que vous admettez... C'est pour ça que j'ai noté la source, Monseigneur, parce que je sais que ça peut prêter à discussion. Mais enfin, dire... Mais ce n'est pas pour autant qu'il restera enfermé dans le péché toute sa vie. Oui, c'est clair, ce n'est pas sibyllin. Non, mais ça veut dire que vous admettez donc qu'un prêtre peut craquer à un moment... Bien sûr. Ce n'est pas le fait que j'admette ou pas. Dans une vie d'homme, que l'on soit prêtre ou que l'on soit marié, il peut arriver, en effet, que l'on soit infidèle à sa femme, comme infidèle au choix qu'on a fait. Ce n'est pas pour autant qu'on reste dans cette situation de façon définitive et on peut donc sortir de cette situation. Alors, en même temps, il ne faut pas généraliser et dire que c'est le cas pour tous les prêtres. Mais ça peut arriver dans une vie de prêtre. Est-ce que, en parlant du célibat des prêtres, c'est là où je ne comprends pas. Vous dites qu'il n'a jamais été autant nécessaire qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une telle confusion entre l'amour et le désir, qu'il est important qu'il y ait d'un côté le désir, de l'autre côté l'amour, ce n'est pas complètement la même chose. Et le célibat des prêtres est très important. Oui, je voulais dire sans doute qu'à une époque, justement, où on a tendance à faire cette confusion entre l'amour, avec un A majuscule, et puis le fait qu'on se rencontre un soir à un dîner, on se trouve sympa, on couche ensemble et puis on ne se revoit plus. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est du désir. C'est du désir. C'est du désir, dès l'instant où il est choisi volontairement, que l'on peut donner de l'amour. Oui, bien sûr. Mais enfin, moi, je sais pas, quand je vois, par exemple, des prêtres, des curés comme ça, qui sont arrêtés, ça arrive, il y en a quand même beaucoup chaque année, qui sont arrêtés pour des agressions sexuelles sur des enfants. Moi, j'ai honte d'être catholique quand je vois ça. Je vous dis franchement, j'ai honte. Et moi, je suis contre le célibat des prêtres à cause de ça. Parce que je me dis que si ces mecs-là, ils avaient une vie normale, s'ils avaient une femme, comme le rabbin a une femme, comme le pasteur a une femme, ils seraient pas obligés de se jeter sur des gamins ou des gamines de 15 ans. J'entends bien ce que vous dites. Mais vous oubliez peut-être aussi que parmi ceux qui se trouvent dans ces situations, il y a également des pères de famille et des hommes mariés. Oui, 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 bonne réponse de Mgr Gifalco. C'est répété, c'est répondu. Samuel, vous en pensez quoi avant ? Moi, j'ai eu une période où j'étais vers l'âge de 15-16 ans, où j'étais un peu désespéré. Je suis allé voir un curé et j'ai parlé avec lui. Non, mais c'est sérieux et il m'a donné beaucoup de force et beaucoup d'aide. Et j'ai lu les évangiles. Il m'a donné... J'ai été baptisé, mais je n'ai pas fait ma communion. Donc, il m'a donné la permission de prendre l'hostie, de communier. Et ça a duré un an. Et puis après, bon, je ne sais pas, j'en voulais à Dieu. J'avais du mal à admettre, en fait, un petit peu... J'avais du mal à comprendre la relation entre Dieu qui vous donne de la force et toute la souffrance qu'il y a sur la terre. C'est un peu généraliste, mais avec mes yeux de 15 ans, j'avais du mal à faire la jonction. Mais ça m'arrive encore de prier, parce que ça me donne beaucoup de force et ça me permet de me repérer. Mais voilà. Bon, le seul acte véritable, c'est d'avoir lu les évangiles, quoi. Mais je dirais que c'est l'acte principal, c'est l'acte fondamental. Ce qui est facilement dans les évangiles, c'est qu'on peut le prendre à n'importe quelle page, quoi qu'il nous arrive. On peut le prendre à n'importe quelle page, et quiconque, dans les deux pages de lecture, de ne pas trouver la solution à son problème, quoi. De ne pas trouver la force à dépasser montagne. Je m'en remets à lui, oui, quelquefois. Et puis oui, moi, je l'ai dit dans certains journaux, mais oui, je fais ma prière, quoi. C'est clair, avant de rentrer, je me suis signé, tout simplement, ici, avant de venir. Parce que je me fais que tout se passe bien. Quand vous venez ici, vous avez intérêt à faire le signe de la croix avant. Pour en venir à notre discussion, c'est vrai que le message du Christ, c'est le message le plus révolutionnaire de tous les temps. Parce que c'est en vivant, il faut bien se souvenir, quand même, on vivait dans une époque d'esclavage. À l'époque, il y avait des esclaves. Dans la Grèce antique, dans la Rome antique, il y avait des esclaves. Et puis un jour, il arrive et il dit, on est tous frères, aimez-vous les uns les autres. C'est le message le plus révolutionnaire de tous les temps, c'est évident. Mais c'est vrai que ce message est souvent brouillé, pour le public, moi, je le vois autour de moi, par, finalement, des positions réactionnaires de l'Église. Alors, prenons des exemples concrets, le préservatif, par exemple. Le pape est contre le préservatif. Le pape n'a jamais parlé du préservatif. Jamais, dans aucun texte. La position de l'Église sur cette question du préservatif est la suivante. Si vous voulez vivre l'idéal de votre foi, je dis bien l'idéal de votre foi, eh bien, si vous êtes marié, vous êtes fidèle, et avant votre mariage, vous n'avez pas de relation sexuelle. Si vous voulez vivre l'idéal. Mais si vous ne parvenez pas à vivre cet idéal-là, c'est évident que vous, non seulement vous pouvez, mais que vous devez utiliser le préservatif. C'est-à-dire, ce que vous dites, attendez, attendez, ce que vous dites, c'est que vous n'êtes ni suicidaire, ni criminel. Ce que vous dites, c'est que quand on n'est pas capable de faire l'abstinence, disons, c'est-à-dire de ne pas baiser, ou qu'on est incapable de ne pas tromper sa femme, on a le droit de mettre des préservatifs. Attendez, vous éteignez chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !